Visite surprise du président de la transition à la cérémonie d'ouverture du symposium sur le constitutionnalisme en République de Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya a marqué sa présence à cette rencontre pour associer son image à la volonté des autorités de la transition de réécrire une nouvelle constitution pour la Guinée. Il est arrivé dans la salle où se tient la cérémonie alors que le président du CNT avait fini de lire son discours et il avait même déclaré ouverte la dite session. Dan Sakuruma a ainsi repris la parole pour souhaiter la bienvenue au colonel Mamadi Doumbouya. C'est une rencontre qui se tient depuis son mardi 21 février 2023 à Conakry. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce symposium sur le constitutionnalisme. Mesdames et messieurs, qu'il vous plaise d'acclamer monsieur le président de la transition. Merci beaucoup. Monsieur le président de la transition, sous votre leadership, nous avons initié un symposium sur le constitutionnalisme guinéen et l'histoire pour nous constituants de bénéficier de l'éclairage des expertises nationales et à la fois les praticiens du droit constitutionnel guinéen, de l'Afrique du Ouest et du continent africain pour permettre aux législateurs qu'est le CNT d'écrire une constitution qui reflète les aspirations du peuple mais aussi vous attendre en tant que président de la transition. Distingués invités, je suis très heureux de prendre la parole au nom de toutes ses personnalités pour souhaiter la bienvenue à son excellence sur le président de la transition et toute la délégation qui l'accompagne. Excellence sur le président de la transition, en plus de la conférence inaugurale qui commence ce matin, et cette conférence qui sera ponctuée par des interventions de professeurs d'université, constitutionnalistes, sociologues et spécialistes du monde culturel pour éclairer la lanterne des conseillers nationaux, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et des légitimités traditionnelles de notre pays sur comment mettre en oeuvre une procédure d'élaboration d'une constitution. Le symposium sur le constitutionnalisme en République de Guinée est initié par le Conseil national de la transition CNT. La rencontre a mobilisé plusieurs personnalités du pays et des experts en matière de constitution. Pendant deux jours, ces participants vont échanger sur les voies et moyens à adopter pour doter la Guinée d'un nouvel outil constitutionnel. En présence du président de la transition, le président du CNT a exposé sur comment le symposium sur le constitutionnalisme va se dérouler. Et après cette conférence inaugurale, on aura deux sessions parallèles dans les deux salles d'ici et à Mbap où les panélistes qui sont pour la plupart venus de l'extérieur et d'autres qui sont naturellement des spécialistes guinéens vont entretenir les participants sur les questions liées à la constitution, notamment les relations entre les pouvoirs, l'indépendance et la collaboration entre les différents pouvoirs d'État, la prise en compte des questions des droits de l'homme et de l'inclusion dans l'élaboration de la constitution. Je parle de l'inclusion comme l'implication des personnes handicapées, la prise en compte de la question du genre. Et deux sessions se tiendront. Et après ce thème, nous allons également aborder la question relative au processus électoral et la constitution. Et vous conviendrez avec moi, Excellence, que la mauvaise organisation des élections, le mauvais fichier électoral et parfois l'incapacité de la commission électorale à mettre en œuvre les opérations électorales dans la transparence, dans la neutralité, dans l'impartialité, sont la cause essentielle des conflits politiques qui ont endeuillé des milliers de familles dans notre pays. Les experts vont nous éclairer sur comment prendre en compte ces questions d'intégrité, de transparence et surtout d'impartialité dans le déroulement du processus électoral qui doivent être soutenues par des réformes constitutionnelles masères. Et après ça, Excellence, M. le Président, d'autres panélistes aussi vont se réveiller pour intervenir sur la question relative à la prise en compte du multipartisme, du pluralisme politique dans l'animation de la vie démocratique. En effet, les partis politiques, les organisations de la société civile qui sont des acteurs incontournables du processus démocratique ont des obligations. Ils ont des droits, ils ont aussi des obligations en matière de la suissance de leurs droits mais en matière aussi de leurs devoirs de préservation de la culture des milités nationales tout en proposant des alternatives crédibles pour le développement durable du pays. Le symposium sur le constitutionnalisme en République de Guinée étant d'ailleurs placé sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouya est initié sous le thème « Révisiter l'historique et les enseignements attirés du constitutionnalisme guinéen de 1958 » à nos jours. Prenant la parole, le président de la Transition a invité le CNT à travailler pour doter la Guinée d'une bonne constitution et d'éviter le copier-coller. Je voudrais d'abord remercier nos frères africains qui sont présents à nos côtés et réitérer encore une fois à nos concitoyens l'importance de la constitution. Et vous le savez très bien, une constitution mal ficelée nous amène à reprendre et nous ne voulons plus reprendre les transitions parce que nous savons très bien que nos pays ont besoin, bien entendu, de la culture, pas que des périodes transistoires en permanence. Donc je voudrais ici que la transition, qu'il y a question aujourd'hui des constitutions, qu'on puisse réfléchir, bien sûr, mettre en place une constitution forte, une constitution adaptée à nos besoins. Et nous l'avons dit du 5 septembre, qu'il est important que les Guinéens puissent réécrire la constitution, que la constitution ne soit pas écrite par une personne, faite sur mesure et surtout que la constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Et c'est pourquoi nous l'avons dit dès le début, nous allons organiser, bien sûr, la transition, mais on ne fera pas partie d'après-transition. Et pour nous, ça c'est clair et ça doit l'être. Et c'est pourquoi nous demandons ce matin, ce symposium, à ce que le mot ou les questions constitution puissent être mis à plat, réfléchis. Le CNT, bien sûr, récriera, mais c'est au peuple de Guinée, dans son entérité, qui adoptera la constitution par référendum. Et ça, pour nous, c'est clair. Et depuis le début, nous sommes là-dessus pour dire que cette fois-ci, nous allons faire les choses correctement. Et parce qu'il faut faire les choses correctement pour se faire respecter et parce que nous voulons nous faire respecter. Et pour nous, le CNT et tous ceux qui sont présents pour vraiment cette question des constitutions, on prendra au sérieux parce que nous n'allons pas réécrire une constitution chaque dix ans. Nous allons faire une constitution qui résistera autant et qui pourra être utile à nos enfants. Et ce ne sera pas une constitution qui sera faite sur mesure parce que nous-mêmes, on ne fera pas partie de la mesure. C'est clair. Et donc, pour moi, il est important de prendre en compte toutes les questions qui se posent et de trouver la solution adéquate, une solution qui pourra être une solution à la Guinée, en prenant en compte que la Guinée est née au singulier, mais au pluriel aussi. Il faut prendre en compte toutes les questions parce que la Guinée, pour nous, ça commence de Yomou jusqu'à Boulbéné et ça veut dire que c'est pluriel. Donc, ça veut dire pour moi, il est important de prendre tout ce qui n'a pas marché et de les mettre à plat, de les mettre à nu et de trouver la solution pour adapter à ça. Il ne s'agit pas de prendre la constitution d'un côté où on prend la photocopie de la constitution pour réécrire une constitution. Il s'agit en tant que soldat, quand il y a des problèmes, de trouver, de mettre le problème et de trouver la solution. Donc, je pense qu'il faudra réfléchir sincèrement et le faire entre nous-mêmes et Dieu. C'est-à-dire que nos enfants qui viendront, ça pourra être utile à eux. Ça ne sera pas que pour nous, bien sûr, parce que nous allons tous disparaître. Ce qui restera et qui réexistera autant, c'est notre pays. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en vous encourageant et en vous exhortant, bien sûr, d'avoir un outil qui pourra servir à la République de Guinée. La cérémonie d'ouverture sur le Symposium du constitutionnalisme en République de Guinée a connu la présence de plusieurs personnalités étrangères vivant en Guinée de représentants des partis politiques de la société civile et des ONG. Du 21 au 22 février 2023, il sera question pour les participants d'échanger sur la démarche à entreprendre pour l'élaboration d'une nouvelle constitution en faveur des Guinéens. – Sous-titrage FR 2021